bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui je vous parle des carnets créatifs restez avec moi parce que je vais vous donner plein de trucs pour rester inspiré et avoir des idées tout au long de l'année pourquoi faire un carnet créatif parce que c'est un outil de travail qui va vous aider à demeurer inspiré et à mettre vos idées à un seul endroit vous pouvez tel que je vais vous montrer dans cette capsule les catégoriser par thématique que ce soit la nature les recettes les voyages les fleurs peu importe tout ce que vous aimez prendre comme photo ou que vous aimez dessiner ou peindre c'est dans ce carnet que vous allez pouvoir vous inspirer pour le matériel à utiliser pour votre carnet vous pouvez avoir ce que vous avez sous la main j'ai des pastels à l'huile des crayons feuilles bien sûr des crayons de couleur vous pouvez avoir de la peinture je vous invite aussi à voir de la colle en bâton et j'utilise aussi du gèlement pour faire des collages pinceaux de différentes grandeurs ciseaux règles ainsi que des retails de papier j'ai différentes retails de papier que ce soit des papiers de soie ou des vieux livres dont j'ai coloré j'ai aussi quelques pochoirs ainsi que des magazines si vous avez des retails ou si vous avez des images que vous aimez vous pourrez piger dans ces images je vous montre mon carnet créatif j'ai pris un carnet très simple avec des feuilles blanches et j'ai couvert mon carnet d'une toile personnelle et j'indique toujours les dates dès la première page donc ça c'est mon carnet qui date de novembre et décembre 2021 je vous montre un petit peu donc j'aime beaucoup jouer avec des différentes options de collage j'essaie toujours de prendre des éléments que je trouve intéressants même ici vous voyez palette de couleurs j'ai aussi parfois des retails de portions de toile ça me donne encore une fois des idées couleurs ou même d'équilibre dans mes tableaux j'aime beaucoup aussi créer des pages colorées dans lesquelles j'ai introduit et des collages et de l'écriture et des mots personnalisés bref c'est vraiment vous qui allez travailler en fonction de votre votre envie et en fonction de ce que vous avez besoin comme vous voyez ici j'ai fait des collages sur collage alors j'ai utilisé des papiers d'emballage même des retails de chiffon vous pouvez aussi utiliser certains éléments graphiques des papiers de soie de superposition je vous montre comment faire un bon collage sur des papiers comme ça moi j'aime beaucoup travailler avec le gèlement j'ai déjà commencé une page vous voyez j'ai fait l'empreinte de ma main et je vais commencer à coller du papier de soie ce que je fais c'est que je prends un morceau que je vais déchirer vraiment aléatoirement et avec du gèlement je vous rappelle que le gèlement sèche en transparence il est blanc comme ça lorsqu'il est mouillé et vous ajoutez une couche mince du gèlement à l'endos de la retaille de papier vous allez ensuite la déposer là où vous voulez la coller enlever l'excédent de gel et vous allez glisser votre spatule du centre vers l'extérieur de manière à enlever toutes les bulles d'air et vous voyez je prête quand même assez fort parce qu'on veut pas qu'il y ait de plis puis on veut pas qu'il y ait de résidus de colle si jamais ça déchire ne vous en faites pas j'aime bien dire que ce sont des collages parfaitement imparfaits et je pourrais m'ajouter par exemple une fleur ici oui je pourrais la coller avec de la colle en bâton mais j'aime beaucoup mieux travailler avec le gèlement je trouve que ça fait un collage beaucoup plus précis bien sûr vous devez attendre que la première couche de papier soit bien sec si vous voulez superposer sinon bien vous pouvez coller comme ça et ça me fait un collage disons que ma thématique ici serait des fleurs bien je pourrais commencer à travailler ma thématique de fleurs il est possible aussi de faire des transferts d'image à ce sujet je vous réfère à la capsule sur mes transferts d'image de ma chaîne youtube en terminant les collages si vous voulez coller des mots par exemple ici j'ai le mot gentillesse bien vous pouvez prendre la colle en bâton et venir coller votre petit mot et un petit truc prenez aussi une spatule droit pour bien lisser pour que votre collage soit bien 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 lisse même chose si par exemple vous avez une photocopie de papier bien vous pouvez prendre votre colle il est possible aussi de commencer votre page de carnet avec une phrase comme par exemple celle ci la vie est belle et j'avais envie d'ajouter des couleurs un peu plus éclatantes je pourrais même travailler avec des feutres et venir intégrer de la couleur donc moi mes carnets sont davantage dans les thématiques des couleurs pour créer un peu des familles de teintes pour m'inspirer lorsque vient le temps de créer un projet je peux aller puiser dans mon carnet et aller trouver des couleurs que je trouve intéressantes voici quelques idées pour remplir votre carnet la première chose c'est que vous pouvez créer des fonds colorés très abstraits à partir d'une palette de couleurs comme celle ci elle est dans les verres les verres menthe ainsi que les beige crème tout simplement vous venez vraiment créer un fond pour couvrir la surface blanche j'utilise dans ce cas ci de la gouache mais vous pourriez aussi bien ajouter comme je fais à l'instant des lignes de pastel à l'huile pour vraiment venir colorer le fond de vos pages on veut vraiment enlever l'effet blanc du fond donc utiliser pastel peinture vous pouvez même utiliser des crayons de bois j'aime aussi utiliser des pochoirs dans lesquels je peux déjà débuter un effet de thématique dans ce cas ci la nature avec mon pochoir de feuillage et déjà j'ai un fond qui va me permettre d'accueillir éventuellement des collages une fois que les pochoirs sont bien secs je vais terminer cette page alors je la je la conserve vraiment l'idée de nature feuilles même fleurs et c'est possible de venir accentuer certains éléments par exemple je pourrais entourer une portion de ma feuille ou autre avec des pochoirs si vous n'avez pas de pochoirs de ça vous pouvez prendre bien sûr des couvercles de plastique ou bien des assiettes peu importe pour vous guider pour faire en fait pour faire des beaux gabarits et bien à partir de là c'est possible d'aller chercher plein de couleurs de venir chercher des effets géométriques enfin créer des éléments que vous allez aimer et on pourrait même ajouter à l'intérieur un autre pochoir et lui ajouter une couleur à la peinture donc voyez pas vraiment de bonne ou mauvaise façon l'idée c'est vraiment de vous amuser à créer des éléments distincts des couleurs des formes qui va faire en sorte que vous allez être inspiré et que vous allez pouvoir jumeler certaines motifs certaines textures certaines matières et plus vous allez vous pratiquer à faire ce type d'exercice plus vous allez être en mesure lorsqu'on va être le temps de faire le travail sur votre toile vous allez avoir beaucoup plus d'idées parce que vous allez vous être pratiqués sur votre cahier et ainsi de suite je pourrais m'ajouter d'autres éléments pour combiner le graphique avec les éléments de la nature c'est bien possible moi c'est ce que je fais dans mon travail j'ai parfois beaucoup d'éléments graphiques organiques comme vous pouvez voir sur cette photo d'une de mes oeuvres et je combine parfois la typographie des éléments géométriques graphiques des visages etc puis c'est ce qui fait que ça fait un travail qui est très complet et le carnet m'aide vraiment à travailler des combinaisons de couleurs et des combinaisons de matières l'objectif de ce carnet créatif est de créer du contenu qui va vous inspirer et d'aller mettre vos idées au même endroit si je prends un exemple personnel mes cahiers créatifs sont vraiment dans le but de créer un peu comme un journal intime donc soyez indulgents envers vous faites pas quelque chose de beau de réussi c'est vraiment dans le but d'explorer vos capacités artistiques et créatives surtout prenez le temps de bien les monter par thématique par couleur peu importe mais faites-vous plaisir et amusez vous lorsque vous allez construire ce calibre vous avez aimé cette capsule youtube abonnez vous à ma chaîne c'est gratuit et en plus allez visiter mon site internet vous avez plus de 25 choix de cours en ligne qui sont accessibles à vie ainsi que des ateliers des retraites artistiques avec moi c'est à ne pas manquer